Connaissez-vous l'histoire de Deadpool Killer, ce dangereux criminel qui est devenu une icône chez des centaines de femmes ? On vous raconte. Wade Wilson, Jason Shepard, surnommé le Deadpool Killer à cause de la ressemblance avec le célèbre personnage de comics, est devenu tristement célèbre pour avoir commis deux meurtres en Floride, lors d'une seule nuit d'horreur en 2019. La première victime de cette nuit macabre, c'est Christine Melton, une femme de 35 ans. Elle rencontre Wilson dans un bar de Fort Myers, elle est avec une amie, ils discutent, la soirée semble ordinaire. Jusqu'à ce qu'il se rende chez Wilson, tout bascule quand son amie s'en va. Profitant du moment où Christine s'endort, Wilson l'étrangle froidement dans son sommeil. Mais il ne se contente pas de ça, il va même voler aussi sa voiture, comme si ce meurtre n'était qu'une première étape dans sa terrible soirée. Quelques heures plus tard, il croise Diane Ruiz, une mère de famille de 43 ans, sur Cape Coral Street. Et là encore, le scénario est terrifiant. Il fait semblant de demander son chemin, réussit à la convaincre de monter dans son véhicule. C'est là que l'horreur atteint son paroxysme. Wilson lui roule dessus, de 10 à 20 fois jusqu'à ce que son corps, selon les mots glaçants du procès, ressemble à des spaghettis. C'est cette image qui restera gravée dans les esprits. Le lendemain, comme si de rien n'était, Wade Wilson appelle son père biologique pour lui avouer ses crimes dans les moindres détails. Son père, horrifié, prévient immédiatement la police, et Wilson est arrêté le 8 octobre 2019. Au tribunal, les preuves de sont accablantes. Wilson a agi juste pour le plaisir de tuer. A rappeler le procureur adjoint, ses meurtres étaient haineux, atroces, cruels, et le deuxième a été décrit comme froid, calculé et prémédité. Devant une telle brutalité, le jury n'a pas hésité une seconde à recommander la peine de mort, et le juge, Nicholas Thompson, a confirmé cette décision sans la moindre hésitation. Depuis son incarcération, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Wade Wilson, ce tueur sans cœur, est devenu une sorte d'icône morbide. Des femmes, fascinées par ces crimes, lui envoient des lettres d'amour. Certaines vont même jusqu'à écrire au juge pour demander de la clémence. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la dernière demande de Wade Wilson, celle qui a glacé tout le tribunal, c'est d'être envoyée dans le couloir de la mort le plus rapidement possible. Ce tueur a demandé ce geste fort, sans sourciller. Même son avocat, qui était pourtant prêt à le défendre, n'en revenait pas. Un destin tragique qui continue de fasciner, mais qui, à bien y réfléchir, devrait surtout nous terrifier.